La musique de Lamenta a commencé au village de Ceraso, Ruanepir. C'est mon pays d'origine. J'assure la direction d'un festival artistique de musique et de danse. On a fait la rencontre avec Koum et on a décidé de partir sur ce projet musical au début et de danse ensuite. On a choisi de vieilles chansons de séparation et d'exil, des chansons qui parlent de la perte, de la douleur et aussi de la perte physique. Ce sont des Lamentations, Miroloi. On a décidé de faire un spectacle de danse contemporaine. On voulait un dialogue entre la danse traditionnelle grecque et la danse contemporaine. Et puis, à un moment, je suis arrivé en Épire. Et puis, j'ai rencontré des super musiciens qui jouent de musique traditionnelle comme le Nikos Filippidis Orchestra. Donc, la musique était enregistrée dans un studio en Athènes. Et le musicien était déjà pour deux jours en train de travailler ensemble avec Magic Malik. Et je suis arrivé pendant que j'étais en train de jouer. La chair de poule est frisante. Et donc, le musicien, il arrête et il sort du studio. Et il disait, pourquoi tu as froid encore ? Donc, il a de l'humour aussi. On a travaillé avec ces chansons aussitôt d'une façon traditionnelle que contemporaine avec des musiciens grecs sublimes comme notamment la compagnie traditionnelle de Nikos Filippidis. 15 musiciens grecs avec l'invité français reconnu partout dans le monde d'ailleurs, Magic Malik à la flûte et la voix. Magic Malik est une vieille âme et qui peut atteindre le sacré et qui va chercher des choses vraiment célestes. Et donc, on avait besoin de ce contraste entre la terre et le ciel et cette espèce de pompe énergétique entre les deux pour pouvoir finalement se libérer. La musique commence avec quelque chose d'originel, traditionnel, le miroloïd dans sa forme originale et glisse petit à petit vers des formes plus contemporaines, enrichies notamment par le rock et le world jazz. C'est une cérémonie qui emmène l'auditeur et le spectateur de la lamentation de quelque chose de très douloureux, très profond vers un catharsis et finalement vers quelque chose de très extatique, vers la vie. C'est d'ailleurs pour cela que le dernier morceau du disque s'appelle « Zoé, vie ». La musique Ah Ah Oh s'pare s'ton allo cosmo Rechts anna gî dessus hum Ah 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 Sous-titrage ST' 501